... En somme, il s'en est tiré. Oui, si on peut appeler ça, s'en tirer. Mais combien d'autres sont restés enlisés sur la route de l'évasion, dans la vase des palais tuviers? Enlisés dans la vase? La vase est partout sur les côtes. Et Bonnet, tu te souviens? Si, je me souviens. Nous étions partis à Cède-de-Cayenne, en Piron, vers le Brésilien. Le cinquième jour, nous avions fait naufrage. Dans la nuit, nous sommes dirigés à Tanton, vers la côte. Au bout d'une heure de ce travail, nous avons atteint un banc de vase, un immense banc de vase d'un kilomètre. Là, il n'était plus question de nager. Nous sommes accroupis. Nous avons avancé en jouant des coups et des genoux pour ne pas être avalés. Au bout de plusieurs heures de ce travail de nuit, nous avons enfin accosté dans les palais tuviers. Nous avons passé le restant de la nuit perché sur des toits de bois morts. Au petit jour, nous avons fait l'appel. Venez manquer. Quelques instants après, nous avons entendu des cris venant du large. Oh! 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 C'était Vené, pris sans doute par les jambes dans la vase. Nous ne pouvions pas lui porter secours sous peine d'être enlisés nous-mêmes. Peu à peu, la mer monta et Vené fut englouti. Il ne resta plus, enfin, que sa main dressée au-dessus de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada